Bonjour, je suis Bruno Troca, je suis le gérant de la société Troca Compagnie et je suis le responsable de la partie développement des produits. Et j'aurais voulu aujourd'hui vous présenter enfin le foil carbone. On a mis du temps pour le développer, on a pris un an pour le faire correctement. Mais le résultat en vaut vraiment la chandelle. On a essayé de répondre à toutes vos attentes, c'est-à-dire avoir un mât qui soit très rigide, un mât qui soit très solide et un mât qui glisse le plus possible avec le minimum de traînée possible. On a travaillé dur là-dessus, on a fait quasiment une trentaine de protos sur les différents mâts pour enfin atteindre le résultat qu'on comptait, qu'on voulait avoir. Et on va vous le présenter aujourd'hui. Ce qu'on recherche dans un mât, c'est d'être le plus raide possible. Donc pour avoir de la raideur, la solution la plus simple, c'est d'écarter les pots. C'est-à-dire qu'on augmente la corde, on augmente les épaisseurs du mât, et ça, ça permet d'augmenter la rigidité. Par contre, c'est un inconvénient, c'est qu'on perd en sensation de glisse. Et on perd en vitesse, parce qu'on augmente la traînée du mât. L'eau qui passe à droite et à gauche va parcourir plus de distance et donc va freiner. Si on veut aller très vite, il faut faire un inverse. Il faut réduire les épaisseurs, réduire la corde, et ça, ça permet d'accélérer. Par contre, c'est un inconvénient, c'est qu'on perd en termes de rigidité. Et le troisième paramètre, si on veut un mât qui soit léger, il faut augmenter la quantité de mousse à l'intérieur, diminuer la quantité de carbone, ou comme sur l'alu, faire un macro, et ce qui permet d'être léger. Ces trois paramètres-là sont un peu antinomiques. Donc à un moment, il faut faire des choix. Nos choix ont été déterminés par la performance. Pour aller vite, il faut, comme on le disait précédemment, réduire la traînée. Et donc, on a une corde de 10,9 cm ici, en comparaison au mât alu qui est à 12 cm, un peu plus de 12,1 cm. On a diminué l'épaisseur du mât, on est à 14 mm en épaisseur du mât. Sur le mât alu, on est à 18,5 mm d'épaisseur. Et bien entendu, la partie immergée, c'est la partie la plus importante où il faut grappiller en termes de finesse pour être le moins freinant. Et donc, les 40 premiers centimètres sont une partie très fine chez nous. Et après, au fur et à mesure, on écarte. Donc on augmente la corde et on épaissit un petit peu le mât puisque cette partie-là, elle n'est pas en contact avec l'eau. Donc l'objectif principal, en fait, dans la construction du mât, c'était d'avoir quelque chose qui glisse le mieux. Donc réduction, augmentation vers le bas, répaississement pour avoir un maximum de rigidité au niveau de la platine et qui permet d'avoir un maximum d'efforts. Et de la même manière, on a changé la connexion au niveau du boîtier qui permet d'avoir une connexion conique, qui permet de s'encastrer. Plus vous allez serrer, plus ça va serrer. Et plus le boîtier va s'encastrer à l'intérieur, ce qui va permettre d'être plus raide et d'avoir une rigidité de l'ensemble foil, m'a beaucoup plus importante. Comme on disait précédemment, on a réduit les épaisseurs, mais il faut qu'on soit rigide. Pour être rigide, sur un mât carbone, donc première solution qu'on avait dit tout à l'heure, on écarte les peaux, on augmente l'épaisseur du mât et là, ça va augmenter la traînée. Et nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a diminué l'épaisseur au maximum qu'on pensait pouvoir le faire. Et par contre, on a augmenté la quantité de carbone. Ce mât-là, il est en 100% carbone. Il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Donc en augmentant la quantité de carbone, on va augmenter la rigidité et la solidité du mât en particulier. Et pour augmenter la rigidité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un mât en 100% carbone au module M40J. Donc il y a différents grades de qualité de carbone. Et plus on augmente dans les qualités de carbone vers du haut module, et plus le mât, il est raide et il apporte cette rigidité. Et le fait qu'on l'ait mis en 100% carbone avec un drapage bien particulier nous a permis d'obtenir des rigidités exceptionnelles, ce qui nous permet d'utiliser des ailettes de 1m40 où qu'un gabarit de 100kg dessus va avoir la même sensation qu'un gabarit de 60kg, c'est-à-dire raideur, réactivité, contrôle de ces ailettes. Et l'intérêt, il est vraiment là. Le 100% carbone va permettre, en haut module, va permettre de rendre le fold beaucoup plus raide. Un mât non moussé, on est aux alentours des 2,2kg. Si on fait le même mât avec de la mousse à l'intérieur, on sera aux alentours des 1,7kg, 1,9kg. Mais par contre, on va perdre en termes de rigidité, de flexion, et en termes de twist, on va perdre aussi. Donc on a essayé de maximiser la performance de ce mât-là. De la même manière, si on a un mât raide et que le fuselage est mou, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on a gagné sur le mât, on le repère sur le fuselage. Donc on va sortir deux fuselages. Un fuselage en aluminium, parce qu'on sait que l'aluminium, c'est un matériau qui est raide et qui permet aussi d'avoir un prix un peu plus attractif. Et la deuxième solution, c'est de sortir un fuselage au module. Ce fuselage va être en 100% au module. Il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Et ce qui permet de récupérer de la raideur. Et donc l'ensemble, ma fuselage, nous permet d'avoir une construction et une solidité et une rigidité absolue par rapport à un fuselage qui pourrait être fait, par exemple, avec du carbone standard. De la même manière, on reste sur des vis de 8. On a mis un revêtement spécial aussi sur les vis qui s'appelle le DLC, le Diamond Lake Carbon, qui permet de rigidifier un peu plus l'inox. et d'avoir une tenue dans le temps beaucoup plus importante par rapport à de l'inox standard. Pour tous ceux qui ne sont pas à la recherche absolue de la performance, on va sortir aussi un mât en 16 mm d'épaisseur, en 60% de carbone au module, en M40J, de la même manière. Il vous apportera quand même plus de glisse que le mât en alu. On aura 15% plus de glisse. On aura la même nervosité que le mât en 14 mm. On aura la même solidité. On aura la même précision d'appui. On va juste glisser un petit peu moins, aller un petit peu moins vite. Et ça va vous permettre quand même d'avoir des sensations de glisse, en tout cas différentes par rapport au folle en alu. De la même manière, on aura deux fuselages. Un fuselage qui va être en 60% de carbone au module, donc en carbone. Et un fuselage en aluminium qui permettra aussi pour ceux qui veulent un prix encore un peu plus attractif d'avoir un foil carbone mais avec un fuselage en aluminium tout aussi performant. La caractéristique particulière de ce nouveau foil, c'est qu'on a réduit de quasiment 30% la traînée par rapport au foil en alu. 30% sur le mât, 10% sur le fuselage, ce qui va permettre d'avoir une glisse nettement améliorée, d'avoir des vitesses accrues et d'avoir des temps de vol en freesurf par exemple beaucoup plus importants. Le deuxième paramètre, c'est la robustesse. Le fait qu'on soit mis en 100% carbone en haut module fait qu'on a une rigidité et une solidité du mât qui est à toute épreuve. On a des gabarits, on a un de nos ambassadeurs qui depuis 6 mois l'utilise au Canary. Il fait 95 kg, il saute à 7 mètres de hauteur et il n'y a zéro problème. Le mât, il n'a pas cassé, il est toujours aussi raide et donc on a cette robustesse dans le temps. Vous n'aurez pas besoin de changer de mât sur les prochaines années. L'objectif, c'est de sortir un mât qui fonctionne bien et qui va vous permettre de durer et d'évoluer au fur et à mesure de votre niveau en même temps que nous, nous allons vous apporter des petites ailettes pour aller de plus en plus vite, pour être de plus en plus performant. Le troisième paramètre, le fait qu'on soit très rigide et qu'on soit très fin va vous apporter un énorme contrôle dans votre trajectoire. Si le mât, il n'est pas très raide, ce qui va se passer quand vous faites un bottom ou quand vous allez faire un jibe ou autre, le mât va aller se déformer et il va revenir en position. Le fait d'être raide fait que vous allez avoir tout de suite une réactivité de foil. Vous allez avoir quand vous allez appuyer sur la pointe de pied, le foil va réagir tout de suite. Vous allez gagner en sensation de glisse, vous allez gagner en précision dans vos appuis. Ça va être beaucoup plus facile, vous allez être beaucoup plus précis sur vos appuis et ça va vous permettre de gagner en confort et en performance. Ce qu'il faut aussi apporter comme information, c'est que toutes les ailettes sont compatibles de la gamme actuelle, sont compatibles avec le fuselage carbone ou le fuselage qui va être en alu. Donc, vous pouvez garder exactement le même package que vous avez ou les ailettes que vous avez à l'heure actuelle et vous pourrez les switcher, vous pourrez prendre uniquement le mât carbone avec le fuselage et ça vous permettra d'upgrader votre foil et d'être beaucoup plus performant. La limite, ce ne sera plus le matériel, ce sera vous. Vous pourrez repousser vos limites autant que vous êtes capable de repousser vos propres limites au niveau du foil en termes de vitesse, en termes de saut et en termes de glisse ou de freesurf. Vous allez vraiment avoir des sensations très intéressantes avec ce foil-là et qui va vous apporter un confort et une glisse exceptionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez soit sur la chaîne YouTube nous envoyer vos questions et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous contacter sur le chat ou contacter nos revendeurs ou nous appeler aussi au téléphone. N'hésitez pas à liker en bas, en haut, à droite, je ne sais plus où c'est. Et en espérant bientôt vous voir sur l'eau, on vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt !